Le monde d'après ne se fera pas sans les peuples dits « d'outre-mer ». Le 27 août 2020 se tiendra à Fort-de-France, en Martinique, le procès de militants poursuivi pour avoir dénoncé l'empoisonnement de terre, de l'eau ainsi que des populations martiniquaises et guadeloupéennes au chlordécone, pesticides organochlorés, toxiques, persistants et perturbateurs endocriniens. Un empoisonnement à l'origine de conséquences gravissimes et irréversibles tant sur le plan sanitaire, record mondial de cancer de la prostate, prématurité, retard de développement psychomoteur chez les enfants, endométriose sévère, etc. Conséquences écologiques, rémanescence de 7 siècles dans les sols, conséquences économiques, zones de pêche interdites, sols impropres à la production agricole, conséquences sociales, pertes de revenus, chômage et conséquences culturelles, méthodes de culture des potagers privés remises en cause, alimentation traditionnelle en péril, etc. Un empoisonnement consécutif au système de profit mis en place par de grands planteurs issus des familles esclavagistes qui bâtirent leur fortune à l'ombre du code noir de Colbert. Un empoisonnement criminel qui aura duré des décennies avec la complicité de l'État français, accordant des dérogations pour un pesticide interdit en France. Nous, personnalités et collectifs de la société civile, apportons notre soutien aux militants, violentés et harcelés par les forces de l'ordre. Nous nous mobiliserons en France le 23 août prochain, journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Cette date a été retenue par l'UNESCO en mémoire du soulèvement général des Africains esclavisés à Saint-Domingue après la cérémonie de Bois-Caïman du 14 août 1791. Elle a également été inscrite par le Sénégal comme journée internationale en mémoire des soldats africains venus libérer la France, dont nul ne devrait oublier que plusieurs centaines, pour des motifs sordides, furent massacrés à Caroy le 1er décembre 1944 par l'armée française. Liberté, égalité, dignité sont les exigences qui ont fédéré à Bois-Caïman. Nous sommes présents pour raviver ces valeurs. Un constat, un rappel, une sommation. Les départements ou régions français d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, DROMCOM, et les terres australes antarctiques françaises, les TAF, font de la France la deuxième puissance maritime mondiale derrière les Etats-Unis avec une zone économique exclusive de 11 millions de kilomètres carrés. Et c'est bien grâce à ces territoires que la voie de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFRE-mer, compte aujourd'hui au sein de l'autorité internationale des fonds marins basée à Kingston, en Jamaïque. Ces terres ultra-périphériques de l'Europe ont fait la richesse économique du monde moderne et la richesse de la France en particulier. Une richesse arrachée par la force, sur fond de colonisation, d'esclavagisme, de travail forcé, de déportation, de destruction de vies humaines et d'écocide. Des crimes que l'Etat peine à reconnaître et pour lesquels la justice n'a pas encore été rendue. Jamais la France n'a été aussi riche, mais ses habitants se paupérisent. Et c'est encore plus vrai pour les populations afro-descendantes et ou originaires des anciennes colonies. Selon l'INSEE, 14,7% de la population de l'Hexagone vivait sous le seuil de pauvreté en 2018, soit 9,3 millions de personnes. L'Institut établit que les inégalités de niveaux de vie sont encore plus prononcés dans les drômes qu'en Hexagone. En effet, en 2017, le taux de pauvreté, basé sur le seuil médian national, s'élevait à 33% en Martinique, à 34% en Guadeloupe. En Guyane, c'est la moitié de la population, soit 53%, qui vit sous le seuil de pauvreté, 42% à La Réunion et 77% à Mayotte. Le 26 septembre 2017, la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, la CNCDH, a rendu un avis relatif à la pauvreté et à l'exclusion sociale dans les départements d'Outre-mer, disant « De tous les territoires de la République, les DRAMCOM sont, sans conteste, les espaces où la pauvreté est la plus prononcée. La Commission espère proposer des pistes de réflexion et des solutions durables à un problème structurel qui n'est pas sans rapport avec les différents mouvements sociaux secouant régulièrement ces territoires. La pauvreté est encore renforcée par un coût de la vie particulièrement élevé en raison de la faiblesse des productions locales et de l'importance du marché de l'importation tenue par un oligopole de la grande distribution, les produits de consommation sont plus coûteux en Outre-mer. » En effet, selon l'INSEE, en 2015, en prenant comme référence le panier métropolitain, les prix sont en moyenne supérieurs à Astes de l'Hexagone, de 37% à La Réunion, 42% en Guadeloupe, 45% en Guyane et 48% en Martinique. Des populations ignorées, méprisées et violentées lorsqu'elles osent dénoncer un monopole absolu. Malgré une forte répression policière, souvent mortelle, judiciaire et étatique, dès le XIXe siècle, plusieurs mouvements sociaux et politiques se sont élevés dans tous les drumcoms d'aujourd'hui pour dénoncer ces inégalités sociales et l'application d'un droit dérogatoire, résultat de pratiques coloniales qui influent sur la gouvernance « Nous le savons. Les sociétés ultramarines ont été fondées dans le contexte de l'idéologie raciste, où notamment les béquets, descendants des premiers colons esclavagistes, une minorité représentant à peine 1% de la population martiniquaise, ont maintenu avec le concours de l'État leur position en tant qu'élite économique et sociale et l'étendent dans quasiment tous les drumcoms. » En 2009, en Martinique, les béquets possédaient 52% des terres agricoles, 40% de la grande distribution, 50% du commerce d'importation alimentaire, 90% de l'industrie agroalimentaire. Et en 2018, 13 familles liées aux Outre-mer figuraient au classement annuel des 500 premières fortunes professionnelles de France du magazine Challenge, notamment le groupe Bernard Ayotte et le groupe Caribea de la famille Fabre. Ceux-ci basés sur un système de surexploitation, baptisé Profitation, depuis le mouvement social majeur, démarré fin 2008 en Guyane, amplifié en janvier 2009 par la Guadeloupe et qui a esséné en Martinique et à La Réunion en février et mars 2009. Une contestation qui se réactive régulièrement, comme en 2011 à Mayotte, 2017 en Guyane, 2018 à La Réunion, puisqu'aucune solution pérenne n'est apportée. Qui peut nier que tout cela est le reflet du racisme institutionnel hérité d'un régime colonial. Rappelons la chronologie du fait esclavagiste racialisé dans les territoires conquis par la France. 1685, publication de l'édit instituant l'esclavage racialisé dans les colonies françaises. Le code noir. 1791, les captifs détenus en esclavage à Saint-Domingue se libèrent. 1794 à 1802, éphémère abolition française de l'esclavage. 1825 à 1952, la France contraint Haïti, anciennement dénommé Saint-Domingue, sous menace de guerre, à indemniser ses colons esclavagistes durant toute cette période sans jamais y mettre fin malgré les abolitions et sans jamais rembourser cet induit aux haïtiens. Pour mémoire, ce sont les captifs africains qui se sont libérés à Saint-Domingue qui ont provoqué l'abolition française de l'esclavage de 1794, puis qui ont vaincu l'armée de Napoléon en voyant 1802 pour rétablir l'esclavage et qui ont pris leur indépendance en 1803 sous le nom autochtone d'Haïti. Ce rançonnement abject d'Haïti pour sa liberté, baptisé sournoisement dette néocoloniale, conduit la plus productive des colonies à la ruine. La France a une lourde responsabilité dans l'état de pauvreté dans lequel se trouve la population haïtienne. Elle a entravé le développement de son économie et hypothéqué son avenir. L'absence de réponse à la question écrite adressée au ministère des affaires étrangères à propos d'Haïti par la députée de Guyane, Christiane Taubira, le 1er janvier 2003, nous en dit long. Car après avoir établi le constat, elle préconise ceci. Il est juste de restituer l'intolérable indu, procédé au nom du gouvernement français à l'abrogation du traité du 18 février 1838 et à la restitution du tribut versé. 1848 à 1849, la France, dans ses colonies, Martigny, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, etc., affranchit les esclaves et indemnise les colons. 1946, la France, dans ses nouvelles colonies, Afrique, Asie, finit par abolir le travail forcé alors que le Bureau international du travail avait adopté dès 1930 une convention visant expressément à supprimer le travail forcé, cet autre esclavage qui ne disait pas son nom. 10 mai 2001, le Parlement français adopte la loi dite Taubira, qui reconnaît la traite négrière transatlantique et l'esclavage des Africains comme constitutif d'un crime contre l'humanité, soit il y a à peine 20 ans et certainement pas de sa propre initiative. Monsieur le Président, pour en finir avec l'arrogance et le déni de responsabilité, une révision de l'iconostase s'impose. Non, Monsieur le Président Macron, ce n'est ni Colbert dont la statue trône devant l'Assemblée nationale, ni Victor Schellscher dont les statues ont été déboulonnées en Martinique, en Guyane et en Guadeloupe, qui ont fait la grandeur de la République. Le premier est l'initiateur du Code noir, édit de 1685, qui institutionnalise le crime contre l'humanité et l'esclavage colonial, le racialise et intègre une déshumanisation des personnes noires esclavisées, catégorisées à l'article 44 en bien meubles. Le second, élu d'une République qui a constitutionnalisé le crime, a contribué à une abolition qui ne fut qu'un affranchissement général, puisque assorti dans les mois suivants de mesures liberticides pour les nouveaux libres et d'une indemnisation des colons esclavagistes, loi du 30 avril 1849. Ainsi rétribués pour leur crime passé, ils ont été confortés dans la perpétuation de leur domination économique sans partage. Monsieur le Président, ce sont les captifs eux-mêmes, par leurs incessantes révoltes occultées dans le discours national français, qui ont insufflé les courants abolitionnistes et forgé la pensée des droits humains universels. Là où vous réduisez stratégiquement les atteintes au statut à des actes de vandalisme, nous vous affirmons qu'il s'agit d'interpellations politiques. Elles sont l'expression d'un écœurement face au racisme systémique anti-noir et une invitation à en débattre publiquement et surtout à agir. Des symboles pour les uns et des insultes pour nous autres. Ne confondez pas mémoire et glorification. La valorisation des périodes sombres ne devrait pas avoir de place dans une république. Quand certains célèbrent les morts pour la France, d'autres pleurent les morts par la France. Force est de constater que l'État français ne respecte pas ses engagements internationaux, dont la recommandation générale 34 du CERD de 2011, relative à la lutte contre les discriminations envers les personnes d'ascendance africaine. Pas plus d'ailleurs qu'il n'applique sa propre loi, numéro 2017-256 du 28 février 2017, dite « de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autre disposition en matière sociale et économique », dont les objectifs affichés sont de 1. Résorber les écarts de niveau de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementale, ainsi que de différence d'accès aux soins, à l'éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire. 2. Réduire les écarts de niveau de vie et de revenus constatés au sein de chacun d'entre eux. Nous poursuivrons nos mobilisations jusqu'à l'obtention 1. de la reconnaissance et de la réparation des crimes contre l'humanité historique commis sur nos territoires, de l'arrêt et de la réparation des crimes écocides et scandales sanitaires contemporains, tels que le projet Espérance en Guyane, la leucose bovine à la Réunion, l'empoisonnement au chlordécone aux Antilles, les essais nucléaires en Polynésie française, etc. 2. de l'enseignement de l'histoire des afro-descendants dans le respect de leurs expériences historiques, jusqu'à présent falsifiées par des justifications idéologiques racistes, de la mise en place de commissions de la signalétique visant à assainir l'espace public ainsi que du démontage de la scénographie manipulatrice et morbide du Memorial Act en Guadeloupe, pour que cesse la double apologie de l'impunité du crime et du recel des fruits du crime. 3. du respect de notre droit de vivre dignement sur nos territoires, dont l'accessibilité pour tous à l'eau potable, à des services de santé opérationnels, à des alternatives de transports non polluants, de la priorisation dans les mutations à la fonction publique des candidatures d'originaires de ces territoires et de la priorisation de l'embauche aux candidats natifs, eu et gare, notamment aux dernières déportations telles que le Bimidome ou des enfants de la Creuse, de l'adaptation des programmes et cursus au territoire, énergie de renouvelat, production d'eau potable, métier de la mer, agro-industrie, traitement des déchets, etc., afin que les étudiants ne soient pas contraints de s'exiler pour accéder à une formation adéquate. 4. de la mise en place d'un paysage audiovisuel reposant sur un projet éditorial recentré sur l'outre-mer, régional et international, disposant de moyens suffisants et assurant une fidèle représentation de l'ensemble des territoires. Un projet géré par une direction autonome, en collaboration avec les producteurs régionaux et internationaux, ainsi qu'avec des chaînes publiques françaises existantes, afin d'assurer une meilleure visibilité des territoires, et non un projet conduit à sa perte, tel que France Eau, dont la fermeture préméditée aura lieu le 23 août prochain. Le monde actuel s'est bâti sur la négation de l'humanité de nos ancêtres et au prix de leur sang. La déclaration de droit de l'homme de 1789 excluait de fait femmes et populations noires. C'est avec elles que l'avenir s'écrit. C'est avec elles que l'avenir s'est bâti sur la négation de l'humanité de l'humanité de l'humanité de l'humanité de l'humanité. C'est avec elles que l'avenir s'est bâti sur la négation de l'humanité de l'humanité de l'humanité.